... Je ne peux pas être jaloux puisque je ne suis pas amoureux. Peut-être que tu n'aimes tout simplement pas partager, alors ? Écoute, je te dis que je m'en fous. C'est pas vrai. Je le sens et je te connais. Alors ouvre bien tes oreilles parce que j'ai une grande nouvelle. Cette vie te tient pour les corronesses. Il y a quelque chose qui va pas ? Zahia, la fille qui était dans la même cellule que moi quand j'étais en prison, elle refuse que Céline la défende. Elle préfère garder son avocat comme idophis. Peut-être que Céline est trop chère. Mais non, je lui dis que c'est moi qui paierai ses honoraires. Peut-être qu'elle a sa fierté. Attends, elle a déjà fait 7 mois de détention provisoire et risque 5 ans. Dans ce cas-là, tu ravales ta fierté. Anna est d'accord pour venir dîner ? Ah, je suis content de la rencontre, ouais. T'es cool avec elle. Tu vas pas la pylonner de questions. Je la recevrai avec tact et délicatesse, si c'est ça que tu veux entendre. Anna est spéciale. On peut pas forcer le destin. Comment tu crois que je t'ai épousée ? Puis ça n'a rien à voir. Tu vois bien que dès que tu abordes le sujet, elle se braque. Moi, je dis qu'il faut plus lui en parler. Moi, je pense que si on ne fait rien, il se passera rien. Mais c'est son mariage. Il faut laisser Samien décider. Alors, votre ex ? Quoi, mon ex ? Vous l'avez rappelée ou vous l'avez pas rappelée ? Oui, si, si, je l'ai même revue. Et alors ? J'ai pas donné suite. Hein ? Vous avez résisté ? C'est bien. Parce que franchement, moi, à vous entendre parler de votre petite cuisine, ça me donne des envies de pirades. Je vous raconte pas. Je vous raconte pas.